Pour développer le marché de la rénovation, la Fédération française du bâtiment estime nécessaire d'opter pour une politique purement incitative. Les récentes obligations liées à l'isolation montrent d'ores et déjà leurs effets contre-productifs. Elles contrarient souvent le projet du maître d'ouvrage qui l'abandonne ou tente de les détourner, favorisant ainsi le développement d'une concurrence non professionnelle. La seule solution pour développer le marché est bel et bien le retour à une politique incitative, s'appuyant notamment sur des leviers financiers puissants et stables dans le temps. Il est donc essentiel de maintenir les dispositifs qui marchent, le cas échéant, en optimisant leur fonctionnement. TVA 5.5 et Crédit d'impôt transition énergétique doivent prioritairement être maintenus et conditionnés au recours à des professionnels qualifiés RGE. Ces incitations doivent permettre à tout maître d'ouvrage de réaliser un projet de rénovation intégrant l'aspect énergétique en prenant en compte ses besoins et ses contraintes techniques et financières. Ainsi, deux solutions aidées par les pouvoirs publics doivent continuer de s'offrir à nos clients. 1. La solution de type mono-travaux, par exemple l'isolation du toit ou le remplacement du système de chauffage, selon une approche globale de la performance énergétique du logement. 2. La rénovation globale, cette dernière devant être soutenue de façon substantielle par un dispositif nouveau, via le dispositif des certificats d'économie d'énergie par exemple. Parallèlement, l'évolution des offres de nos entreprises est également une condition nécessaire pour soutenir un marché de qualité. Nos clients doivent davantage bénéficier de services et d'accompagnement post-travaux. Pour cela, nous devons continuer à monter en compétences et nous organiser pour leur offrir le meilleur service. – Sous-titrage Société Radio-Canada